La chronique Bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 11 mars 2024 et il est titré ce matin « L'ombre d'un doute ». Et oui, le doute a fait son retour vendredi sur les marchés financiers. La petite musique du « Trop vite, trop fort » résonne à nouveau, entraînant quelques dégagements sur des valeurs emblématiques. En tout cas, c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Et cette semaine, alors que les publications des résultats d'entreprises baissent en intensité, eh bien les données macroéconomiques vont revenir sur le devant de la scène. On va développer tout ça ce matin. Vendredi donc, les actions américaines ont d'abord fait mine de continuer à faire ce qu'elles font de mieux en ce moment, c'est-à-dire progresser dans le sillage des stars de la technologie. Et puis pouf, quelque chose s'est cassé en entraînant une pause brutale dans la puce mania. Nvidia a perdu 5,5%, Broadcom 7% et Intel 5% par exemple. Le marché était si contrariant en fin de journée vendredi qu'il a fait monter de 1% les vilains petits canards du moment, comme Apple ou Alphabet. Et du coup, tout le monde y va de son petit commentaire pontifiant. Ben oui, on vous l'avait dit, le marché était en surchauffe, ceci cela. Difficile de dire si c'est durable ou si c'est juste un trou d'air à ce stade. En tout cas, les trois indices de Wall Street affichent un bilan hebdomadaire négatif, alors que l'Europe s'est quand même mieux comportée. En effet, l'indice large Stocks Europe 600 a gagné 1,1% sur la semaine dernière. Il a été bien aidé par son secteur de la santé, avec l'inévitable Novo Nordisk en fer de lance. Tiens d'ailleurs, la semaine dernière, la capitalisation du groupe danois a dépassé celle de Tesla. Les investisseurs qui aiment les dilemmes saugrenues et les blagues carambards sont désormais capables de répondre à cette question fondamentale. Vaut-il mieux avoir une voiture électrique ou être mince ? Alors que les publications de résultats d'entreprises freinent assez fortement cette semaine, la macroéconomie va donc occuper le terrain. Son impact est d'ailleurs déjà visible en Asie ce matin. Du côté du Japon, en effet, le Nikkei 225 prend une petite mornifle en démarrant la semaine en baisse de 2,2%. Le sursaut du Yen fait des dégâts. La devise japonaise se redresse sur fond de spéculation sur un relèvement des taux directeurs de la Banque du Japon lors de sa réunion de la semaine prochaine. C'est prévu le 19 mars. Une semaine avant, les contrats à terme induisent une probabilité de 53% pour un retour des taux négatifs japonais à zéro la semaine prochaine. La bourse de Tokyo est très esclave des mouvements de change, vous le savez, car l'économie nippone est largement tournée vers l'export. Une monnaie plus faible favorise la compétitivité des entreprises locales sur la scène internationale. Alors en plus de cette perspective de relèvement de taux, le Nikkei 225 est aussi pénalisé par le mouvement de prise de bénéfices sur les valeurs liées aux semi-conducteurs comme aux Etats-Unis. Ainsi, Tokyo Electron, la star des machines de production de puces, c'est un des concurrents d'ASML, perdait 3% ce matin. Globalement ce matin, les autres places d'Asie-Pacifique liées aux fluctuations de Wall Street souffrent. La Corée du Sud perd 0,7% et Taïwan 0,5%. Le marché le plus affecté derrière Tokyo est le marché australien. On perd 1,8% sur l'ASX, l'ASX qui est grevé par ses bancaires et ses minières. Là-bas aussi, les prises de bénéfices sont en train de se concrétiser. La Chine de son côté fait un peu cavalier seul comme d'habitude. Sur le continent, le CSI 300 gagne 0,7% tandis que le Hang Seng prend 1,3% à Hong Kong. Durant le week-end, les autorités ont annoncé que l'inflation avait accéléré en février en Chine pour atteindre 0,7%. Les économistes attendaient une hausse mais pas aussi prononcée. Et là, le sursaut n'est pas venu des prix alimentaires comme cela a été prévu, mais plutôt du tourisme dont les prix se sont envolés pour le nouvel an lunaire. Il s'agit d'une lecture relativement encourageante pour l'inflation qui devrait temporairement calmer les inquiétudes concernant la déflation, même si l'inflation restera probablement pendant la majeure partie du premier semestre de l'année, un élément majeur. Ça, c'est un commentaire d'ING ce matin. L'inflation chinoise de février écarte donc un petit peu le spectre de la déflation. Mais ce n'est pas le seul élément qui soutient les actions chinoises. Il y a aussi deux autres courants porteurs. D'abord, une énième rumeur sur la pression exercée par le régulateur sur les banques pour qu'elles aident les promoteurs en difficulté. Ensuite, un redressement des entreprises liées à l'industrie photovoltaïque qui profite d'une autre rumeur qui concerne cette fois des conditions réglementaires plus favorables pour le développement des installations solaires. Pour compléter, je fais un petit point des actualités à connaître pour démarrer la semaine. Les tractations se poursuivent pour prévenir à un cessez-le-feu à Gaza, mais elles ne progressent guère. En France, Emmanuel Macron promet un projet de loi sur l'aide à mourir qui serait présenté au mois d'avril. Lors de la cérémonie des Oscars américains, Oppenheimer triomphe. Au Portugal, le centre-droit l'emporte, mais l'extrême-droite perce. Sur l'agenda Macron, on aura cette semaine beaucoup d'indicateurs aux Etats-Unis, donc notamment l'inflation de février s'est prévue mardi et des indicateurs sur la santé des consommateurs, notamment les ventes de détails et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Enfin, sur l'agenda des sociétés, la source des publications de résultats s'assèche un petit peu, mais il faudra encore compter sur quelques beaux dossiers. On a notamment Porsche, Generali, Volkswagen, Inditex, Adidas, Gebrit ou encore Adobe. Vous l'avez compris, les investisseurs sont plus prudents depuis vendredi et les indicateurs d'avance européens sont baissiers pour démarrer la semaine. On enchaîne avec l'actu des sociétés en commençant par la France, où Kering et Essilor Luxottica seraient au nombre des prétendants du fabricant italien de l'Utnet, Marcolin, selon le Financial Times. Air Liquide et Vopac vont développer conjointement l'infrastructure de l'ammoniaque et de l'hydrogène de Singapour. Sanofi a obtenu des résultats positifs en phase 2B avec un candidat médicament dans la dermatite atopique. Et trois actionnaires d'Euronext, la SFPIM, la Caisse des dépôts et CDPE, ont augmenté leur participation au capital via l'acquisition des titres de la société Euroclear. Le trio détient désormais 20,8% du capital. Dassault Aviation réduit de son côté son capital en annulant 2,3% d'actions autodétenues. SPIE a signé un accord pour l'acquisition de ICG Group en Allemagne. Et ESSO redémarre les unités de sa ravinerie de fosse-sur-mer après leur maintenance. Par ailleurs, Peugeot Invest va changer de directeur général. Sensorion annonce que le critère principal de l'étude clinique de phase 2A avec SENS 401 dans la préservation de l'audition résiduelle a été atteint. Et Faxiam enterrine le retrait de ses ADS à la bourse de New York. Côté publication de résultats, on a séché à Bionic ses immobilières d'assaut sur l'agenda. A l'international, le groupe saoudien Aramco a vu ses résultats baisser de 25% en 2023, mais il a relevé son dividende. L'agence américaine du médicament autorise l'extension de l'indication de Wegovy de Novo Nordisk pour la réduction du risque cardiovasculaire. 3M finalisera l'assission de sa filiale de matériel médical début avril. Bayer travaille à l'élaboration d'un substitut du glyphosate. Lufthansa est confronté à de nouvelles menaces de grève, cette fois du côté des navigants à partir de mardi. Allianz a lancé un programme de rachat d'actions pour un montant pouvant atteindre 1 milliard d'euros. Et Taiwan Semiconductor devrait récupérer 5 milliards de dollars de subvention pour son usine aux Etats-Unis. Les travailleurs néerlandais du fabricant de semi-conducteurs NXP se mettent en grève. Apple renonce à bannir Epic en Europe après l'entrée en vigueur du Digital Markets Act. Et G.D.Pitt s'a nommé Luc Vandeveld, ex-Marx Spencer et ex-Carrefour au poste directeur général par intérim, à compter du 1er avril. Par ailleurs, Saudi Telecom émerge comme le plus haut soumissionnaire pour Altice Portugal. G.Polymetal a achevé la vente de ses activités en Russie. A2A récupère des réseaux de distribution en Lombardie auprès d'Enel pour 1,2 milliard d'euros. Et Reddit espère lever 748 millions de dollars lors de son IPO, selon les informations de Bloomberg. Sur l'agenda des publications, on n'a pas grand-chose. Legend Biotech, Leg Immobilien ou encore Hippoport. Voilà, vous savez tout pour démarrer la semaine boursière. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous.